Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Cette femme a été guérie non pas par elle-même, cette femme n'a pas été guérie par sa foi, ce n'est pas notre foi qui nous guérit, c'est Jésus qui nous guérit. Et lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Jésus a sorti une force, une puissance sortir de lui et la femme s'est sentie guérie instantanément. La puissance de Jésus a guéri cette femme. Et ce soir, la puissance de ce Jésus qui est là au milieu de nous et dont nous venons de proclamer le nom qui est merveilleux, ce Jésus par son nom, par ce qu'il est, par sa puissance, peut instantanément nous guérir. Il peut instantanément nous délivrer, il peut instantanément agir en nous. La même puissance peut tout accomplir, tout accomplir. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Ta foi, ta foi. Bien sûr, nous le disons et nous le répétons et j'aime à le répéter encore ce soir, « Notre foi, c'est ce que Jésus recherche. Notre foi, c'est ce que Dieu veut voir. Personne ne peut être agréé de Dieu, être agréable à Dieu sans la foi. Or, sans la foi, nous dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, « Il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Et j'attire votre attention sur ce passage d'Hébreux 11, « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est le rémunérateur de Dieu. » S'approcher de Jésus a été quelque part tout l'enjeu de la foi de cette femme. Commence sa foi ayant entendu parler de Jésus. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Comment entendons-nous parler de Jésus ? Par la proclamation de l'Évangile, de la Bonne Nouvelle. Par la proclamation de la parole de Dieu. Et la foi, c'est ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Le point de départ, c'est cette proclamation ayant entendu parler de Jésus. Chers amis, c'est une grâce que ce soir encore, le nom de Jésus résonne dans ce lieu. La parole de Christ résonne dans ce lieu, pas seulement dans ce lieu, mais dans tous les lieux de cette île, là où l'Évangile résonne, c'est une grâce. Dans tous les lieux de ce monde où l'Évangile résonne, c'est une grâce. Pourquoi c'est une grâce ? Parce qu'à partir de l'Évangile, la foi peut naître. La foi peut naître. Ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est à partir de l'Évangile que la foi peut naître. Alors, dans cette logique de la foi, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même. Ce n'est pas une parole des Écritures qu'elle se dit. On ne trouve ça nulle part ailleurs dans les Écritures. « Si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Ce n'est pas une ordonnance de Dieu. Ce n'est pas un commandement que Dieu donne à aucun moment. C'est ce qu'elle s'est dit. Pourquoi ? Frères, sœurs, chers amis, la foi a produit. La foi a produit. La foi n'est pas stérile. La foi produit toujours quelque chose en nous. Alléluia ! Elle s'est dit en elle-même. La foi nous fait nous dire en nous-mêmes. La foi nous fait en nous-mêmes déjà avant tout mouvement extérieur. La foi nous fait nous approcher de Jésus en nous-mêmes. Il faut que celui qui s'approche de Dieu. Si nous croyons, que sommes-nous là en ce moment même en train de nous dire ? Qu'est-ce que la parole du Seigneur provoque en nous ? Ayant entendu parler de Jésus, cette femme s'est dite en elle-même. Frères, sœurs, pour se dire des choses, pour se dire de telles choses, pour se dire cette parole de foi, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Il a fallu qu'en elle-même, les raisonnements se taisent. Il a fallu que des mauvaises pensées avortent. Il a fallu que des choses prennent fin en elles-mêmes pour qu'elles s'approchent de Jésus. Physiquement, oui. Le texte nous dit qu'ayant entendu parler de Jésus, au verset 27, elle vint. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint. Elle va venir. Oui, mais la question, et cela va être notre propos de ce soir, tout notre propos, venir d'où ? Venir d'où ? Qu'est-ce qu'il fallait qu'elle quitte pour venir à Jésus ? Qu'est-ce qu'il fallait, eh bien, faire taire pour se dire en elle-même ? Je toucherai le bord de son vêtement et je serai guéri. C'est ce qui s'est passé, oui ou non ? Mais quelle est sa foi qui a permis cela ? Quelle est la foi en elle-même qui a permis cela ? Et frères et sœurs, nous allons voir que d'après l'état qui nous est décrit dans ce passage, il a fallu qu'elle passe outre beaucoup de choses. Et j'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma sœur, cher ami qui peut-être est là pour la ou les premières fois, que rien ne t'empêche de venir à Jésus. Cette femme, beaucoup de choses auraient pu l'empêcher de venir à Jésus. La Bible nous dit qu'elle était premièrement atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Et cette perte de sang depuis douze ans aurait dû l'empêcher de venir à Jésus. Cette femme, dans ce contexte juif, n'avait pas le droit de s'approcher de Jésus. Si on se réfère au Lévitique, c'est le commandement de Dieu. Au Lévitique, chapitre 15, à partir du verset 19, il est parlé de la femme atteinte d'une perte de sang, de la femme atteinte d'un flux sanguin, d'une femme qui perd son sang. Elle est impure et elle ne doit toucher rien ni personne. Quand quelqu'un est déclaré impur, selon la loi, pas selon l'appréciation des hommes, mais selon la loi, frères et sœurs, chers amis, c'est une étiquette. Interdiction de s'approcher. Interdiction de toucher. Cette femme ne pouvait donc pas prétendre venir vers Jésus à cause de cette impureté. Elle était impure. Cependant, ma fille, ta foi t'a sauvée, va et sois guérie de ton mal. Comment passe-t-elle de l'impureté au salut? Eh bien, mes frères et mes sœurs, chers amis, là où nous ne pouvions nous approcher, Jésus lui-même est venu vers nous. Jésus est mort pour nous à la croix du calvaire, afin que nous soyons purifiés. Alléluia. Déclarité. Nous ne pouvions venir vers Jésus à cause de notre impureté. Même chose, n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est la loi. Tous sont péchés. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. En d'autres termes, personne n'est pur devant Dieu. Personne. Personne. Et autant marquer, Christ est mort pour des impieux. Christ est mort pour nous. Jésus est venu, non pas pour ceux qui se croient justes, mais pour des pécheurs. Alléluia. Sur cette montagne, alors que Jésus descend, ce lépreux vient à sa rencontre. Comment ce lépreux peut-il venir vers Jésus? Il est impur. Et quand il s'approche de quelqu'un, quand il voit des gens s'approcher de lui, il doit crier, impur, impur. Mais ce jour-là, face à Jésus, il ne crie pas impur, impur. Mais que dit-il? Si tu veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Jésus peut nous rendre pur. Quel est ton péché? Quelle est ta souillure? Quelle est la marque sur ta vie qui t'empêche de t'approcher de Jésus? J'aimerais te dire que Jésus est venu vers toi. Que Jésus est mort pour toi à la croix du calvaire. Alléluia. Et par son sang, par son sang, pas par tes œuvres, pas par tes raisonnements, par son sang, tu es purifié. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Comment? C'est simple. Ce n'est pas parce que nous allons faire quelque chose pour. Ce n'est pas parce que nous allons faire des œuvres pour. Non, non. Dieu nous déclare juste. Alléluia. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. c'est-à-dire que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. Alléluia. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Ce flux de sang aurait dû l'empêcher de venir à Jésus. Mais elle est venue vers Jésus. Alléluia. Ta foi t'a sauvée. Ce soir, que le péché ne t'empêche pas de t'approcher de Jésus. Deuxièmement, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Deux choses sont à souligner ici. Un, la souffrance. Deux, plusieurs médecins. J'aimerais m'arrêter aux plusieurs médecins. Plusieurs médecins, ça signifie quoi ? Elle est allée voir un médecin et le médecin n'a rien pu faire. Elle est allée voir un autre médecin et l'autre médecin a dû lui dire « Tiens, on va faire tel traitement, ça coûte tant et rien ne s'est fait. » Elle est allée voir encore un autre médecin et le médecin a dit « Il y a un nouveau traitement qui vient de sortir, madame, mais ça va coûter cher. C'est pas grave, je dépense. » Rien ne s'est fait. Elle va voir encore un autre un autre médecin qui dit « Eh bien, madame, à mon avis, mes collègues précédents, ils ont eu tort, ils n'ont pas vu, il y avait ça. » Ah, enfin ! Échec. Et un autre échec. Et un autre échec. Et un autre échec. Les échecs. Voilà ce qui parfois nous empêche de venir à Jésus par la foi. Vous savez, ce n'est pas anodin parce que croire, c'est faire confiance. Oui ou non ? Croire, c'est faire confiance. Mais quand on a fait confiance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois, vingt fois, et qu'à chaque fois, il y a eu un échec, comment faire encore confiance ? Comment ? Quand on fait confiance, c'est comme si qu'on remettait notre sort, comme si qu'on remettait notre vie entre les mains d'eux. Mais si on a connu à chaque fois un échec, un échec, un échec, un échec, et encore un échec, ça ne s'est soldé que par des échecs. Il n'y a pas une seule fois où on a pu dire « Ah, enfin ! J'ai bien fait de faire confiance. » Comment au bout de tout ça on peut dire « Enfin, je vais faire confiance. » Pardon. Comment au bout de tout ça on peut remettre sa vie entre les mains encore de quelqu'un ? Ça va cependant être le choix de cette femme. Et a-t-elle eu tort ? Non. Frères et sœurs, chers amis, a-t-elle eu tort de faire confiance à Jésus ? Non. Est-ce qu'un seul homme, est-ce qu'une seule femme de la Bible a eu tort de faire confiance à Jésus ? Non. Personne. Car celui qui croit en Jésus n'est jamais confus. Alléluia. Jamais. Jamais. Il n'y a pas d'échec en Jésus. La Bible nous dit que nous sommes heureux quand nous remettons notre sort à l'éternel. Tu as peut-être remis ton sort entre les mains de certains experts, de certains connaisseurs, de certains haut placés, de certains grands. et ce soir, même si tu as connu échec sur échec, sur échec, sur échec, mets ta confiance en Jésus. Cette femme, cette Samaritaine, avait connu échec sur échec, sur échec. Vous savez, parfois, on prend un petit peu de travers le texte de cette Samaritaine. On ne reste que sur le fait que cette femme a eu cinq maris, qu'elle était la concubine du sixième. On va parler de la légèreté de cette femme. Si on ne prend que cette partie, qu'on l'extrait de son contexte, oui. Oui, et bien sûr que Dieu est contre la légèreté. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. Dans le contexte, surtout à l'époque, dans ce contexte oriental, une femme ne pouvait pas avec très, très, très peu d'espace, de marge pour pouvoir quitter son mari. La femme ne quittait pas son mari. C'était son mari qui l'a répudiée. La femme ne divorçait pas de son mari. C'était son mari qui divorçait. C'était son mari qui l'a renvoyée. Et puis, il y avait le mariage, le concubinage. Les deux étaient légaux. le mariage, c'était quand on aimait, quand la personne nous plaisait, quand on voulait construire quelque chose. Et le concubinage, c'était quand la personne nous était utile. Terrible, hein ? La condition de la femme, à l'époque, il n'y avait pas les mouvements d'aujourd'hui. C'était terrible. C'était terrible. Une femme, une fois qu'elle était répudiée, elle ne s'en sortait pas. Elle n'avait pas de moyens de revenus. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Donc, comprenons l'histoire de cette femme samaritaine. Premier mariage, le mari la renvoie. Deuxième mariage, le mari la renvoie. Troisième, pareil. Quatrième, pareil. Cinquième, pareil. Et la sixième rencontre, peut-être qu'elle se dit, enfin, quelqu'un qui pose ses regards sur moi, l'homme va lui dire, ah, toi, tu vas m'être utile, tu vas être ma concubine. Et c'est comme ça qu'elle vit. Quand Jésus la rencontre. C'est sa réputation à ce moment-là. Quand Jésus la rencontre. Et cette femme est allée d'échec en échec. On voit qu'elle n'a plus envie de donner confiance. On voit qu'elle n'a plus confiance dans la vie. Elle ne veut rencontrer personne. Appelons un chat, un chat. cette femme est dans une dépression à cause des échecs. À cause des échecs. Mais quand elle trouve Jésus, alléluia, elle est délivrée. Elle est délivrée de cette dépression. Elle va vers les autres, alléluia. Elle est délivrée de sa tristesse. Elle appelle tout le monde. Elle est joyeuse. Elle est heureuse. Elle a rencontré la source de la vie. Ce soir, si tu rencontres Jésus, c'est la fin des échecs. C'est la fin des échecs. Si tu viens vers Jésus, le peuple d'Israël dans ce désert, pendant de nombreux jours, ils ont marché. Ils ont marché. Ils avaient soif. Il n'y avait pas d'eau. Alors, ils ont pris leur mal en patience. Vous savez, parfois dans la vie, on prend notre mal en patience. Il n'y a pas ce qu'on veut. Il n'y a pas ce dont on a besoin. Alors, on attend. On attend. À un moment donné, on languit. C'est normal. Mais on attend quand même. On est de bons chrétiens. On attend. Et quand on trouve enfin une source, ah, merci Seigneur, gloire à Dieu. Exode, chapitre 15. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et ils courent vers cette source. Ils prennent de l'eau, ils boivent. Ah, c'est salé. C'est amer. C'est amer. On ne peut pas boire cette eau. Seigneur, c'était censé être la solution, mais c'est un échec. C'est un échec. Et qu'est-ce qui en est ressorti de cet échec ? De l'amertume. De la révolte. Et vous savez, dans cet échec, Dieu était encore au contrôle. Dieu les avait testés. Dieu les avait éprouvés pour voir ce qui allait ressortir de leur cœur. Frères, sœurs, toi qui es chrétien, quand on connaît des échecs, Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve. Dieu reste au contrôle. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Il ne nous laissera jamais dans un échec. Parce que s'il est notre Dieu, il n'échoue jamais. Mais il nous éprouve. Il nous éprouve. Il fallait prier Dieu. Il fallait demander l'aide de Dieu. Au lieu de se révolter, au lieu de murmurer, il fallait rester dans le calme. Il fallait avoir confiance en Dieu encore. Même si notre confiance, pardonnez-moi l'expression, c'est ce qu'on dit souvent. La confiance a été grillée. Il fallait avoir confiance en Dieu encore. Parce que Dieu avait déjà la solution. Alléluia. Le bois était déjà prêt depuis longtemps. Il fallait que Moïse prenne le bois et le jette dans l'eau. L'eau est devenue douce. Alléluia. Et derrière ça, c'était déjà une réussite. Derrière ça, il y avait douze sources d'eau qui les attendaient. Avec soixante-dix palmiers. Dans un désert, c'est agréable. Le Seigneur avait déjà tout prévu. Dieu n'est pas un Dieu d'échecs. Mais où est notre foi ? Notre foi va nous permettre de venir à Jésus. Ne laisse pas l'échec t'empêcher de venir à Jésus ce soir. Troisièmement. Cette femme avait beaucoup souffert. J'en viens à la souffrance. Beaucoup souffert. Aucun soulagement. Le mal était allé plutôt en empirant. Tu es venu ici ce soir parce que tu souffres. Tu es venu ici ce soir parce que tu souffres. C'est un premier pas. Mais ce soir, ce n'est pas cette bâtisse qui compte. Ce n'est pas la religion qui compte. Ce n'est pas l'homme qui compte. Ce ne sont pas ceux qui t'entourent qui comptent. Ce soir, tu dois venir à Jésus. Tu dois aller au bout de ta démarche. C'est à Jésus que tu dois venir. Il est vivant. Il t'attend. Viens vers Jésus. Vous savez, quand on a beaucoup souffert, on parlait de la confiance tout à l'heure. Mais plus que la confiance, parfois c'est la force qu'on a. Parfois c'est la force. On n'a même plus la force d'eux. On dirait que les choses sur lesquelles on s'appuyait ont disparu. La force d'eux. Jésus, pourtant, était là ce jour-là. La Bible nous dit que son cœur a été touché parce que le peuple d'Israël, leur Messie était là. Mais le peuple d'Israël ne s'approchait même pas de lui. Ses âmes étaient comme des brebis languissantes. Ils n'avaient point de berger. Languissants. On ne sait même plus quelle direction prendre. On ne sait même plus que vouloir. On ne sait même plus que désirer. On ne sait même plus que chercher. On ne sait même plus où chercher. Tellement de force donnée. Tellement de force à droite. Tellement de force à gauche. Mais souffrance, souffrance, souffrance. La souffrance est souvent dissuasive. Dans beaucoup de cas, dans beaucoup de situations, la souffrance nous empêche de... Mais elle, la souffrance ne l'a pas retenue. Alléluia. Sa souffrance ne l'a pas empêchée de venir vers Jésus. Alors, si cette femme a pu braver toutes ces choses, toi, cher ami, qu'est-ce qui te retient ? Qu'est-ce qui te retient de venir vers Jésus ? Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ta foi t'a sauvée. Elle était impure. C'est beau. Elle était impure. Jésus lui dit, ma fille, alléluia. Ma fille. Parce que la croix de Jésus-Christ, le sang de Jésus, nous redonne une filiation avec Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par Jésus-Christ. Plus que purifiés, nous sommes enfants de Dieu. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Cette femme était allée d'échec en échec. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. C'est-à-dire que tu as obtenu le secours que tu es venu chercher. Alléluia. Il n'y a plus d'échec. Il n'y a plus d'échec. Cette femme avait de grandes souffrances. Sois guérie de ton mal. Cette femme avait certainement une grande dépression pour s'approcher de Jésus en douce. Pour ne pas attirer le regard. Pour être effrayée, pour être tremblante lorsqu'elle est découverte. Va en paix. Alléluia. Va en paix. Jésus lui donne la paix. Pourquoi ? Et on revient à ce même point. Ta foi. Alléluia. Ta foi. Pas la foi d'un autre. Pas la foi du pasteur. Pas la foi de l'ancien. Pas la foi du frère, de la sœur, du membre de ta famille qui t'a emmené. Non. Ta foi. Elle est où ta foi ? Elle est où ta foi ? Les autres croient. Gloire à Dieu. Mais toi, ta foi, elle est où ? Arrête de t'appuyer sur la foi des autres. N'est-il pas tant pour toi de te lever ? N'est-il pas tant pour toi de venir vers Jésus coûte que coûte ? N'est-il pas tant pour toi de toucher Jésus coûte que coûte ? Qu'est-ce que ta foi te fait dire dans ton cœur ? Jésus est là. Avec ces paroles qui t'attendent, toi, ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Sois guéri de ton mal. Tout est dedans. Alléluia. Tout est là. Toute la bénédiction de Dieu est là. Dans cette parole du Seigneur. Où est notre foi ce soir ? Alléluia. Alléluia. Alléluia.